Musique Elles sont membres de l'association des femmes de l'office togolais des recettes AFOTR portée sur les fonds baptismaux le 8 mars 2021. Il s'agit ici de leur première assemblée générale statutaire et élective. A cette grande rencontre qui s'est déroulée en présentiel et en mode virtuel pour celles de l'intérieur du pays, les statuts et le règlement intérieur de l'association ont été examinés et adoptés. Cette association se veut un cadre de formation de coaching aux femmes agents de l'OTR pour une meilleure mobilisation des recettes. Nous avons voulu par notre rassemblement au sein d'une association nous aider mutuellement à travers un mentorat, un coaching. C'est juste arriver à ce que les femmes s'assument, qu'elles osent en fait qu'on sorte de nos zones de confort pour affirmer la femme leader que nous avons en nous. L'assemblée générale a été aussi marquée par l'élection et l'installation du bureau exécutif. Et c'est Gisèle Takassi Kikba, agent senior chargé des impôts à la direction des impôts d'Aguen, qui a été porté à la tête de ce bureau exécutif. Elle nous dévoile son programme d'action. Nous avons vraiment de grandes ambitions, c'est de pouvoir amener toutes les femmes agents de l'OTR à conjuguer leurs efforts pour se mettre plus en valeur. C'est de pouvoir susciter des bonnes volontés, susciter l'éclosion de la femme en tant que responsable, en tant que leader, à accepter toute sa place. Les voies et moyens sont diverses, mais nous avons le soutien du commissaire général de l'OTR, du comité de direction de l'OTR. Et je crois qu'avec leurs expériences en tant que manager de l'institution, nous pourrons apprendre. Le bureau exécutif chargé de coordonner les activités de l'association est composé de 11 membres élus pour un mandat de deux ans renouvelables une seule fois. L'association des femmes de l'OTR a pour ambition d'oeuvrer davantage pour le leadership féminin et l'épanouissement des femmes agents OTR. Elle se porte en partenaire de l'OTR pour l'atteinte des objectifs fixés. Depuis quelques semaines, l'Armatan bat son plein dans la capitale Lomé. La population fait face en cette période à un vent sec, froid et poussiéreux. Une période pendant laquelle sévissent certaines pathologies, surtout pulmonaires comme... répétition de bronchites, de rhinites et des gens qui avaient des pathologies comme les sinusites. Et on souffre encore plus. Ça peut aller jusqu'à augmenter le nombre de méningites. Dans des zones où le germe de méningite existe, étant un vent froid aussi, nous sommes en période de Covid. Il va entretenir la... suivre le plus longtemps possible du virus de Covid sur les surfaces contaminées et donc pourra augmenter le risque de contamination. Ces maladies font objet de consultation et d'hospitalisation ces derniers temps avec une augmentation du nombre de patients. Et les plus vulnérables restent les petits-enfants, d'où la nécessité de renforcer leur protection en cette période d'Armatan. Il y a beaucoup de toux, il y a beaucoup de rhumes, il y a beaucoup de congestion nasale et aussi des dermatoses. Puisqu'ils ont un appareil respiratoire plus ou moins faible par rapport aux nôtres, donc ils sont plus exposés. Et là, même eux, ils sont exposés jusqu'à la peau, puisqu'ils ont une peau fragile. Et le vent étant un vent sec, expose la peau. On traite, ça revient, c'est à répétition. Tant que le vent va durer, ces petits vont souffrir des rinites, des bronchites, des rinites, des bronchites. Et il va falloir beaucoup les protéger en les habillant convenablement. Convenablement, c'est-à-dire avec des habits lourds, venant jusqu'aux poignets, des pantalons. Il ne faut pas habiller les enfants avec des habits légers. Et puis, quand on les lave, il faut les laver avec d'eau tiède, pas d'eau froide. Et puis après, les passer une pommade hydratante, notamment notre beurre de qualité. Ça marche pour éviter que la peau soit trop sèche. En période d'un matin, vraiment, il faut qu'on change d'habitude vis-à-vis, surtout nous-mêmes aussi, vis-à-vis, surtout des tout petits. Les enfants qui vont à l'école, même si l'enfant dit qu'il n'a pas froid, au moment où il va à l'école, mettez-lui son piloveur dans son sac. Arrivez à l'école, s'il sent le froid, il porte. Des précautions sont également à prendre par les adultes afin d'éviter les infections liées au vent sec et poussiéreux. Les bonnes dames, les ménagères qui effectuent au quotidien des nettoyages et des entretiens sont interpellées. D'autant puisque nous avons déjà adopté des bonnes habitudes de port de cachet-nez, c'est le moment de renforcer cette pratique. Si la dame ou celui qui balaie porte bien son cachet-nez, il va éviter d'inhaler beaucoup de poussière, donc, partant de là, éviter des maladies. Il est également conseillé de s'hydrater régulièrement en cette période d'armatant. Le port de cachet-nez, des vêtements chauds ou des pulls verts et des lunettes est conseillé pour les sorties afin de se protéger contre les infections. Les temps d'armatant sont des périodes où les enjeux liés à la circulation et à la sécurité routière sont plus élevés. Ces temps sont souvent marqués par l'apparition les matins et un début de soirée d'un amas de fines gouttelettes d'eau appelées brouillard. Réduisant considérablement la visibilité des usagers de la route, le brouillard les expose à plusieurs dangers sur la route, dont les accidents. En cette période de brouillard et d'armatant, les usagers sont beaucoup plus exposés aux risques d'accident, dû au fait que la visibilité est tellement réduite. En temps de brouillard, les risques d'accident sont beaucoup plus élevés. Voilà pourquoi nous devons toujours veiller à notre sécurité et à la sécurité des autres. Lors de la formation, nous parlons de tout ça, des conducteurs teneurs quand tout est normal et des conducteurs teneurs en temps d'interpréer. En ce moment, nous devons beaucoup redoubler de vigilance. On dit souvent que mieux vaut arriver tant que jamais. Donc nous ne devons pas être pressés en route, puisque en circulation, nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. Pour ainsi donc échapper aux conséquences dramatiques pouvant résulter de la présence de brouillard sur la route, les spécialistes du code de la route recommandent certaines dispositions pratiques. Nous savons tous que la réglementation, la limitation des métiers en agglomération, c'est 50 km par heure. Mais partant de brouillard, est-ce qu'il faut aller jusqu'à 50 km par heure ? Non, il faut rouler beaucoup plus en dessous de 50 km par heure. Nous devons aussi allumer les feux pour voir et être fait par les autres usagers. Les motocyclistes, quant à eux, ils doivent impérativement essuyer régulièrement leur visière de casque pour beaucoup plus de visibilité. Donc avant de rentrer dans son véhicule le matin, les contrôles nécessaires, il faut les faire. On doit vérifier si nos feux fonctionnent, on doit vérifier s'il y a présence de nos huiles et s'ils sont en bon état. Pour les conducteurs d'angers à deux roues, comme nous savons tous que partant de brouillard, la visibilité est réduite, nous devons préférer porter des gilets, des gilets de sécurité pour que les gens puissent vite remarquer notre présence. Puis ces gilets sont équipés de catafoutes qui vont permettre aux autres usagers de nous voir. La sécurité routière de nos jours constitue un défi pour les autorités au regard des décès causés par les routes. Ainsi, faire preuve de prudence pendant la circulation et surtout en ces périodes de brouillard pourra éviter d'aggraver la situation. Mlle Gloria Stella a aimé le métier de couture et après la période d'essai, elle a réuni les moyens pour signer son contrat d'apprentissage. Comme dans tout corps de métier, la signature d'un contrat d'apprentissage est une étape importante avant de poursuivre la formation. Et presque tous les apprentis que nous avons rencontrés dans les ateliers de couture visités ont respecté la démarche. En matière de contrat, quand j'étais venu, ce n'était pas facile pour moi. Mais grâce à Dieu et grâce à ma soumission, tout va mieux. Le boulot du stylisme et du modériste est un boulot passionnant. Je suis prête à avancer et finir les trois ans dans l'apprentissage. Le contrat d'apprentissage est un accord de volonté réciproque signé entre l'apprenti et le patron. Il est aussi important pour l'apprenti que le patron. Le contrat de l'apprentissage est un point clé. Avant que l'apprenant ne commence sa formation, il a plusieurs types de contrats. Chacun avait sa particularité. Moi je veux faire ça, moi je veux ça, moi je veux venir à quelle heure, moi je veux ça. Et puis c'est toujours un consensus entre le patron, l'apprenant et les parents de l'apprenant. Et puis ça marche, la durée de formation ici chez moi c'est trois ans. Mais il y a certains qui viennent, ils demandent qu'ils vont faire deux ans. Ça dépend de la capacité de la personne même. Tu vois, si la personne demande qu'il veut faire moins, donc il va plus que celui qui veut faire trois ans. Donc il y a tout cela qui joue. Comme si c'est là, on n'y a pas de vie à domer. Et il y a des contrats. Mais le dos, il n'y a pas de vie à domer. Les vie à chamangène qui vont, donc il faut que le contrat n'y a pas de domer. Des conditions sont à remplir avant de signer un contrat d'apprentissage. Dans ce processus, il y a des droits, des devoirs et des obligations pour les deux parties. Il dit que le patron a le doigt d'apprendre à l'apprentissage ce qu'il doit savoir. Et le patron aussi doit prendre l'apprentissage comme il était son propre enfant. Il doit essayer de lui donner un amour pour que l'apprenant aussi puisse avoir l'amour du métier. Et la jeunesse aujourd'hui veut tout avoir en même temps, solution. Si certains se décident à venir se faire former, là il faut vraiment les accueillir et savoir comment le patron aussi doit se comporter envers les apprenants. Et l'apprenant a aussi le devoir de respecter son patron, de respecter ses supérieurs et de respecter les clients aussi qui viennent dans l'atelier. Il doit être à l'heure. Et tout cela se dit dans le contrat. Le patron doit tenir fort l'apprentissage. Il doit faire d'une manière que l'apprentissage réussit. Il doit montrer la connaissance. Tant que l'apprentissage peut être embête, mais il apprend. Le patron, le devoir, c'est de faire tout pour que l'apprentissage réussit. Et le devoir de l'apprentissage, est-ce que l'apprentissage doit être soumise, doit être doux, doit être respectueux pour pouvoir prendre la connaissance chez le patron. La réussite d'une formation passe par le respect du règlement intérieur. Les apprentis et les patrons d'ateliers sont invités à se conformer aux dispositions contenues dans le contrat d'apprentissage pour assurer une bonne formation.